Donc parfait, on passe à la thématique suivante où on a lié les play-offs et le Covid sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire. Donc bienvenue à Cédric Méli, directeur administratif du club. Salut, merci. Et merci à Christophe Morellon, journaliste de RONFM, pour ta présence. Merci pour l'invitation, c'est sympa. C'est normal. Donc Christophe, peut-être avant que tu puisses poser tes questions, qu'as-tu pensé, toi, ton regard extérieur des play-offs HCCR cette année ? Je pense un peu comme nous tous ici, on a aimé que ça dure plus longtemps, on était prêts à couvrir ces play-offs plus longtemps du côté de RONFM. On avait pris rendez-vous avec l'entraîneur Danny Gelina pour une émission spéciale avec la Coupe une fois que le HCCR sera champion. Ce ne sera pas pour cette année, ce sera pour une année prochaine, mais en tout cas, je pense que le HCCR ne méritait pas de finir sur un 4-0 en play-off. On aurait aimé que le club prenne une ou deux victoires, plus loin forcément, mais il y avait peut-être moyen de faire mieux. Après, c'est clair que Welton était très fort en play-off. Quelques regrets, mais sinon, un grand bravo à HCCR pour sa magnifique saison. Après, pour évoquer les play-offs, on va peut-être en parler avec Christophe Feulet. Le regret, peut-être, dans ces play-offs, la clé qui n'a pas tourné en faveur du HCCR, c'est ces individualités qui ont fonctionné durant la saison régulière, qui ont un peu moins fonctionné en play-off. Je pense à Guillaume Asselin, on en a beaucoup parlé, le troisième meilleur compteur de la Ligue, derrière les intouchables de Vos et Hazen de la Joie. Arnaud Montendon, le meilleur compteur suisse de la Ligue, au final, dans les play-offs, Asselin, c'est 0 point. Montendon, c'est 2 points seulement. C'est un regret aussi, ça, pour vous ? C'est peut-être un motif de l'élimination rapide du HCCR en play-off ? C'est juste ce que tu relèves là. On peut commencer à tirer sur certaines personnes, mais honnêtement, pour moi, ce n'est pas un cas. Pour moi, ça a été des play-offs qui étaient quand même réussis, puisque à chaque match, on a montré une autre image. On a appris comme on a appris la première saison, c'est la même chose. On s'est retrouvé dans ces play-offs avec un adversaire, comme tu l'as relevé, un Holten, qui était quand même très compliqué pendant le championnat, qui a eu beaucoup de problèmes à l'interne. Et puis d'un coup, en play-off, ils ont eu ce choc psychologique, entre guillemets, qui a été même plus que d'accéder au play-off. Et puis là, on a frappé une équipe, honnêtement, qui était au-dessus de nous. Ça, il faut aussi le reconnaître. Et qui nous ont... Quant à pas de puck, c'est difficile, même pour notre bloc qui marque des buts. Si tu es privé de puck, c'est difficile d'être dans la zone offensive, c'est difficile de se créer des offensives. Et c'est ce qui nous est arrivé. On a été un peu étouffés au début par le tempo. Après, on est rentrés et jusqu'à ce dernier match qui a prouvé qu'on était quand même une équipe de play-off. Et puis que si ça se reproduit, on l'espère, pour la saison prochaine, on sera prêts. Et puis on sait qu'on pourra compter peut-être sur des rouges et jaunes qui sont différents dans l'approche. Mais je pense que c'était tout bénef, ces play-offs, honnêtement. Il y a eu une progression, on ne s'est pas atomisé le dernier match, on va sur ses prolongations, on crève, comme je l'ai toujours dit, les armes à la main. Mais on sera de nos prêts au combat l'année prochaine, ça c'est sûr. Avant d'entamer cette série face à Holton, il y a eu la semaine de pause entre la fin de la saison régulière et le début des play-offs. Ces pré-play-offs auxquels vous n'avez heureusement pas participé. Mais ça peut aussi avoir eu un effet négatif sur vous. Ça a cassé le bon rythme dans lequel était le HCCR durant la saison régulière. Alors effectivement, si on regarde l'historique de la saison, les pauses, ça ne nous a pas fait du bien. Ça c'est sûr. Donc après, il y a des choses qui ont été modifiées à l'interne pour voir si ça pouvait changer sur les planifications et tout. Mais je pense que c'est juste un concours de circonstances qu'on ne s'est jamais bien remise de ces pauses. Mais les pauses, c'est pour tout le monde la même chose. C'est comme le public, c'était pour tout le monde la même chose, le Covid. Donc pour moi, on ne peut pas chercher là-dessus. Ce n'est pas une excuse. Je pense que toute équipe sportive ne cherche pas des excuses. Il cherche surtout des solutions pour aller mieux. Ça c'est sûr. Les regrets sont sur le premier match. On a l'impression que le HCCR tenait bien dans le match, qu'il aurait pu jouer pendant tout le match, toute la nuit, même sans marquer de but. Il y a le dernier match aussi où le HCCR mène 4 à 2, où il finit par s'incliner en prolongation au bout de la nuit. Les regrets, ils portent sur quel match ? Les regrets, c'est peut-être, effectivement, sur ce premier match, de ne pas être rentré avec de la réussite. Pas parce que les gars, ils ne jouaient pas bien ou ils n'étaient pas dans le tempo, mais d'avoir ce petit facteur réussite qu'il te faut dans ces matchs-là pour dire, même à compte courant, peut-être, l'occasion, il faut qu'on la mette. Et puis ça, effectivement, il a manqué, chose qu'on a eu des fois pendant la saison. On n'était pas toujours très, très bien. Puis d'un coup, boum, ça vient ce goal sorti de nulle part et puis ça nous remet en jambes. Donc ça, on n'a pas eu ce facteur chance, honnêtement, qui a été durant toute la série. On n'a pas eu ce fameux poteau rentrant, ce fameux shoot de nulle part qui rentre. On a eu un ou deux buts quand même qui étaient provoqués, mais pas ce petit facteur au bon moment qui amène ce but, qui pourrait te débloquer la situation et puis surtout, psychologiquement, te faire rentrer dans la série. Mais ça, je veux dire, ça fait partie aussi également de l'apprentissage. Et puis c'est aussi quelque chose qui se retient et puis que tu ne peux pas maîtriser la chance. C'est quelque chose qui est difficilement maîtrisable. Ça faisait dix ans qu'on attendait de revoir des playoffs de Swiss League ici à Graben. On imaginait que le retour des playoffs ici dans cette patinoire se ferait dans une patinoire pleine. On connaît l'ambiance qui règne ici d'habitude. On se rappelle des images d'il y a deux ans en MySport League face à Martigny. Là, au final, de retrouver les playoffs dans des ambiances sans ambiance, plutôt dans des patinoires désertes, c'est vraiment un crève-cœur pour vous ? Là, c'est certain. C'était un crève-cœur à chaque match. Quand on faisait des beaux matchs ici, de sortir de la patinoire, puis voir personne, c'était compliqué. Aussi pour le groupe. Mais je pense que pour les playoffs, là, peut-être, c'est quelque chose qui nous a vraiment manqué. Ça veut dire d'abord, d'arriver à la patinoire avec plein à l'extérieur, la tempe pleine, les gars qui traversent tout ce monde-là pour aller à l'échauffement. C'est plein la patinoire déjà à l'échauffement. Donc, c'est clair que les émotions ne sont plus les mêmes. Et une équipe comme la nôtre fonctionne aussi beaucoup aux émotions. Donc, je pense que ça, honnêtement, d'avoir fait la première fois des playoffs depuis dix ans, puis se retrouver devant une patinoire pleine, c'est encore même difficilement digérable. Surtout qu'au début mince, il y a une décision, celle de rouvrir certains lieux de loisirs, certains lieux clos. Je pense au musée, vous avez eu l'espoir de pouvoir quand même jouer ces séries finales devant quelques spectateurs. Non, pour nous, aucun. C'était Noé. On savait très bien qu'on allait finir devant personne. Et puis, c'était pour mettre 200 ou 300 personnes dedans. Il fallait demander à l'organisation s'ils étaient contents de faire un tirage au sort sur tout le monde. Donc, je pense que ça mettait encore plus la « M » à tout le monde que de finir comme ça. Enfin, c'était comme ça, c'était comme ça. Pour revenir à la thématique du Covid, ça sera peut-être une question pour Cédric. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises en place par le HCCR, par les autres clubs aussi, avant la saison, pour permettre aux supporters de venir assister au match. Au final, il n'y a eu que quatre matchs cette saison du public ici à Graben. Comment est-ce que vous l'avez accueilli ? C'est vraiment quelque chose de difficilement acceptable, j'imagine. Effectivement, je pense que si on doit résumer la saison, tout le monde le dira. C'est déjà quelque chose qui est sorti jusqu'à maintenant. C'est la frustration. Frustration du travail accompli en amont pour préparer l'équipe, pour atteindre le budget, pour mettre en place une campagne d'abonnement qui s'est bien déroulée, mettre en place une campagne de sponsoring qui s'est bien déroulée, mettre en place toute une stratégie Covid, plusieurs stratégies Covid, qui malgré tout s'est bien déroulée également. On a réussi à trouver des solutions, mettre des places assises, les places debout, numéroter les places assises, prendre contact avec tous les abonnés, places debout pour les placer au bon endroit. Tout ça réglé en 2-3 semaines, pour commencer la saison, puis faire 4 matchs. C'était assez compliqué, mais ma foi, c'est comme ça. C'est la crise sanitaire. Beaucoup de gens ont été touchés, beaucoup d'entreprises ont été touchées. Nous, on fait partie de ces entreprises-là, mais ma foi, c'est des challenges qu'il faut relever. Quand on voit quand même certains lieux, comme les musées, j'en parlais tout à l'heure, qui peuvent ouvrir et pas les patinoires, que vous mettez en place toutes ces mesures pour rien, au final, c'est frustrant, c'est difficilement acceptable. C'est frustrant, mais je rejoins aussi Christophe. On sait qu'en tant que grands événements, qui peuvent accueillir plus de 1 000 personnes, on sait qu'on est les premiers qui vont fermer, puis les derniers qui vont ouvrir. On était assez convaincus qu'on aurait eu la peine d'accueillir du monde, même pour les séries play-off. Comme l'a dit Christophe, s'il y avait 200 ou 300 personnes qu'on pouvait accueillir, ça aurait été difficile en termes d'organisation, parce qu'on a 1 500 abonnés. On avait déjà imaginé mettre en place des stratégies, mais c'est quelque chose qui aurait été compliqué. Au final, on avait vu Alain Bonnet à l'interview au mois d'octobre, il y a quand même un petit moment déjà sur ONFM, il nous disait que le sport professionnel n'était pas reconnu à sa juste valeur par les gouvernements. Au final, au vu de cette saison qui s'est déroulée tout le long à huis clos, c'est une opinion que vous partagez encore aujourd'hui, j'imagine, Christophe, Cédrix ? Oui, effectivement, on sait que le sport en Suisse, c'est plutôt quelque chose d'annexe. Le sport professionnel n'est pas très considéré. Depuis le mois d'octobre, il y a quand même des choses qui ont été mises en place. On va en venir après, je crois qu'il y a un point finance qui est prévu plus tard dans la soirée. Mais entre-temps, il y a quand même des choses qui ont été mises en place. On a pu obtenir des prêts. On espère obtenir des fonds perdus, mais ça reste toujours d'actualité. Il y a quand même un gros point d'interrogation là-dessus. Christophe, en tant que dirigeant, quand on vit une saison comme celle-ci, la motivation à venir au travail, à tout mettre en œuvre pour que ce club continue à tourner, elle est toujours intacte, comme si c'était une saison normale ? Non, elle est plus grande. Elle est même plus grande que d'habitude parce qu'il faut justement être motivé là-dedans pour que le groupe aussi ne baisse pas les bras. Le groupe était hyper motivé, donc il n'y a pas eu besoin de quoi que ce soit. C'est clair que ça leur pesait de jouer devant personne, mais ils étaient motivés par rapport aux résultats sportifs qu'ils suivaient aussi. Ils savaient pourquoi ils s'entraînaient. Donc non, je pense que la motivation allait rester intacte. C'est plus la frustration, entre guillemets, que la non-motivation. Parce qu'on sait d'où on vient aussi. On a eu des saisons qui étaient presque autant compliquées que celles-là avec d'autres problèmes. Donc non, je pense que la motivation, on est là et on fait le job au mieux pour que ça fonctionne et qu'on puisse garder nos fans et nos abonnés en contact avec les résultats sportifs qui ont suivi. Pour revenir à l'équipe, l'équipe qui a réussi une magnifique saison. L'année dernière, elle ne s'était pas qualifiée pour les playoffs. Cette année, ça l'a fait. C'était quand même les premiers playoffs pour beaucoup de joueurs de l'équipe qui étaient encore en Sports League l'année passée. Il y a beaucoup de jeunes aussi dans cette équipe. La clé aussi peut-être de votre élimination en playoffs, c'est ce manque d'expérience de certains joueurs. Non, alors là, je pense que je ne rejoins pas cette analyse parce que nos gars qui n'avaient pas beaucoup d'expérience ont démontré vraiment des choses vraiment intéressantes quand on le voit aussi au dernier match qui nous a amené des buts, le quatrième bloc. Donc non, Benjamin qui était aussi nouveau là-dedans, je veux dire, qui était tout neuf dans la Ligue, a fait des super playoffs aussi, je veux dire. Non, je pense que tout le monde a grandi en même temps dans ces playoffs, que ce soit les expérimentés, les non-expérimentés. Mais je ne pense pas qu'on a péché parce qu'on avait un manque d'expérience. Après, c'était peut-être comme je l'ai dit avant dans l'analyse de ces premiers matchs ou ce premier match. Après, un petit facteur chance, ça peut changer aussi la série. Mais là, avec les mets et les scies, on ne fait plus grand-chose après coup. Donc ce sera à remettre l'ouvrage sur le métier dès la saison prochaine. Au final, malgré ces quatre défaites, cette sortie de route assez rapide pour la Chessière, on peut le dire, le club sortira grandi de ces playoffs et de cette saison tout court. Oui, et puis je pense que ce n'était pas la bonne année pour faire le titre parce qu'aller lever une coupe tout seul et puis faire le défilé. dans les jeeps militaires avec personne au bord de la rue, ça aurait été un peu frustrant quand même à la fin. Donc je pense que c'était mieux comme ça. À l'année prochaine, on espère. On espère. Donc on espère des playoffs à l'avenir avec du public. Merci donc à Christophe pour ta venue. Merci à vous pour l'invitation et encore bravo à Chessière pour sa saison. Merci. Petit clin d'œil à Sébastien Rey qui nous a fait rêver au souper de soutien. Et puis merci à René Femme pour la bonne collaboration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501